Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Loïc Boyer. Petite présentation rapide. Je suis designer graphique de profession. Mais il se trouve que depuis que je suis étudiant, j'achète des livres pour enfants. Et j'ai commencé comme ça à constituer, oui ça fait longtemps, j'ai commencé à constituer ce qu'au début j'avais du mal à accepter, mais une collection. Je suis devenu collectionneur. Et puis ça va maintenant, j'assume relativement bien. Au début j'achetais des livres neufs et puis après, autour des années 2000, j'ai découvert cette partie énorme de l'iceberg qui est le patrimoine des livres qu'on ne trouve plus dans les librairies. Et là c'est énorme tout ce qu'il y a encore à acheter. Donc voilà, tout est parti de la collection. Parce qu'en fait tout ce que je vais vous raconter, tout ce que je vais vous montrer là, ça vient de cette collection en fait, puisqu'en fait on est venu vers moi parce que j'avais cette collection. Alors déjà on va définir un petit peu ce que c'est qu'une collection. Alors par exemple ça, ça c'est pas dans ma collection. Bon c'est un peu débile de commencer par ça, mais ça c'est typiquement des documents d'archives. C'est ce que j'ai pas. Moi ce que j'ai c'est vraiment du bouquin. J'achète vraiment du bouquin, donc du bouquin ancien pour faire comme ça de la collection que je stocke ensuite dans ma cave, sous-sol comme ça et tout. Alors en termes de... Alors c'est pareil, la collection c'est pas la conservation, on est d'accord. Et c'est sûr qu'alors là, c'est pareil, mon bilan écologique il est très bon parce que c'est très humide. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Il y a des souris des fois un peu, mais elles mangent pas le papier, elles sont gentilles, elles font attention. Donc voilà pour définir un petit peu cette histoire de collection comme ça dans le sens privé du terme. À un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on collectionne, s'il faut se limiter. Il y a des gens, par exemple, ils vont collectionner les grenouilles sous des affaires, etc. C'est bien, ça fait des limites. Moi mes limites, on va dire, ça commence en 1911 avec cet album que je considère comme étant vraiment le début de l'album jeunesse moderne, on va dire, pour des raisons éditoriales, créatives, enfin voilà. Après, ça ne s'arrête plus, parce que ça va jusqu'à aujourd'hui. Il y a la question du temps et la question de l'espace aussi. Est-ce que je me limite à des zones géographiques ou pas ? En fait, non. Mais dans la pratique, si quand même, parce que c'est plus facile d'acheter des livres, par exemple, américains, parce que j'arrive à parler anglais, etc., que d'acheter des livres russes ou coréens, par exemple, sur Internet, c'est plus compliqué. Pour des questions de clavier, des fois, tout simplement. Donc il y a quand même un axe, on va dire, occidental, quand même, dans cette collection. Et puis, quel type de choses aussi ? Voilà, quel type, simplement. Donc c'est vraiment de l'album. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roman, quasiment. Et puis, il y a quand même des choses qui sortent un petit peu de la littérature jeunesse, parce que, au départ, l'idée de... Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était vraiment le dessin pour les enfants d'une manière large. C'est-à-dire, le dessin, oui, le dessin dans les livres, tout ça, c'est formidable, c'est la base, etc. Mais finalement, les jouets, les vêtements, etc. aussi, étaient des choses très intéressantes. Alors, je n'ai pas un volume de jeux, de jouets qui est aussi important que celui que j'ai pour les albums. Mais, malgré tout, ça rentrait quand même dans ce truc. Et donc, ça a eu plusieurs usages que je vais vous raconter. Alors après, une fois qu'on a défini ça, il y a quand même un tri à faire. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'achète tous les albums que j'aime bien ? Est-ce que j'achète des albums que je n'aime pas mais qui sont bien ? Ce n'est pas la même chose. Donc, ça, oui, ça m'arrive d'acheter des albums que je considère comme étant bien mais ce n'est pas forcément des albums que moi, j'aurais acheté pour des enfants ou quoi que ce soit. Et puis, voilà. L'idée, c'est vraiment de... J'avais mes notes, en fait, parce que là, je parle, mais j'avais noté des trucs. L'idée, non, parce qu'il y avait une formule qui était pas mal et je ne voudrais pas me rater. C'est l'idée que le livre, l'intérêt qu'on a pour le livre qu'on fait rentrer dans la collection est finalement plus important que le projet du livre au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des gens qui avaient le projet de raconter une histoire à des enfants, etc. Et finalement, le livre est devenu plus que ça. Par exemple, un livre comme celui-là, Le Petit Pompier, The Little Fireman, c'est vraiment... Il a une singularité parce qu'il arrive comme ça dans les années 30. Il ne ressemble à rien de ce qui se faisait à l'époque. Donc, c'est vraiment une étape. C'est un livre qui est forcément arrivé dans la collection. M.B. Goffstein, c'est une artiste, c'est une autrice qui est incroyable. Pour moi, il y a trois grands auteurs, grandes autrices américains au XXe siècle. Il y a Margaret Weiss Brown, il y a Ruse Krauss et puis il y a M.B. Goffstein. C'est vraiment les trois grandes. Donc, elle, il faut tout acheter. Même si sur la fin, j'avoue, tout n'est pas bon. Sur la fin, il y a des livres qui sont un peu moins bons. Et puis aussi, des livres qui appartiennent à un projet éditorial qui est très intéressant comme les livres d'Arlene Quist, par exemple. C'est pareil, tous les textes, il y a des textes qui ont vieilli, il y a des choses, etc. Mais c'est en fait cette espèce de continuité historique, cette espèce d'aventure éditoriale qui est intéressante qui fait que, non, pas d'un seul coup, je vais décider que si j'en trouve, je vais les acheter et les faire rentrer comme ça dans ma collection. Oui, je vous parlais de cette histoire du livre qui doit être plus grand que son projet initial. Si on prend par exemple La forêt des Lilas de Nicole Clavelou, qu'elle fait pour François Révidal en 1970 ou 71, si ma mémoire est bonne. C'est un livre qui est bon aussi. Le projet de base, c'est d'illustrer un conte de Madame le Prince de Beaumont qu'elle avait lu quand elle était petite et dont elle voulait faire une version, etc. et puis elle s'exerce comme ça à dessiner, elle dessine comme ça à la plume avec des couleurs sépia, avec différents, des encres, il y a plusieurs brins en fait qu'elle utilise comme ça, etc. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que ça a été le premier pas de Nicole Clavelou dans le monde du conte qu'elle va beaucoup explorer après, notamment avec son Alice au Pays de la Ville, etc. Et de la même manière pour François-Pierre Vidal, c'est aussi la première fois qu'il s'attaque entre guillemets au conte et après comme éditeur, il va développer ça et faire des choses beaucoup plus, il va beaucoup plus démonter la logique du conte, des choses comme ça, etc. Donc c'est un livre qui en plus d'être une réussite formelle, voilà, historiquement est très important. Pourquoi aussi je, l'intérêt de cette collection privée aussi, c'est effectivement de présenter des choses qui ne sont pas forcément des choses qui sont conservées par ailleurs dans les grandes institutions conservantes. Comme on a vu, par exemple, la presse, ça arrive, mais c'est plutôt rare encore et effectivement, ça fait partie des choses que je peux acheter ou alors voilà, des jeux, des découpages, comme disait Hélène, c'est des choses qui d'habitude sont assez peu conservées par définition parce que voilà, qui sont manipulées, utilisées, etc. Ou alors aussi des choses de, moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est de tout ce qui est micro-édition, justement, des étudiants, par exemple, ou des très jeunes illustrateurs qui vont produire comme ça des livres à très peu d'exemplaires avec des techniques de reproduction semi-artisanales comme par exemple ce livre de Raphaël comme ça, des choses qui sont à la fois fragiles, éphémères, etc. Et qui sont alors parfois des choses qui se transforment en un livre et qui font partie du domaine éditorial ou pas, mais qui sont comme ça des premières étapes on va dire d'illustrateurs ou même des fois d'illustrateurs qui disparaissent complètement mais voilà, qui sont des choses du coup qui sont rares et qui sont rarement conservées dans l'occurrence. Donc c'est aussi l'intérêt de cette collection. Alors, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a cette collection ? C'est une question qu'on se pose au bout d'un moment parce que la cave c'est bien mais à part les souris il y a peu de monde. Donc à un moment je me suis dit que puisque en étant graphiste je me suis dit puisque tu sais faire des sites internet t'as qu'à faire un site qui va un petit peu permettre de partager un petit peu cette collection. Et c'est aussi parce que j'avais moi-même une frustration comme en faisant des recherches autour des livres justement ou des illustrateurs etc. Je trouvais souvent peu d'images en fait il y a peu de il y a peu de documentation iconographique à travers le monde autour du livre jeunesse je trouve et donc je me suis dit comme ça je vais mettre des images en ligne donc j'ai construit ce site internet que j'essaye d'alimenter plus ou moins régulièrement qui me sert un peu de base de données et dans lequel je photographie je fais des petites vidéos c'est une première manière de partager qui était assez simple pour documenter un petit peu cette collection. Après il y a eu on m'a proposé d'intervenir pour faire des formations des choses comme ça etc. Donc là c'est pareil c'était une autre manière de venir parfois parce que comme je vous dis des fois les organismes même par exemple pour l'école du livre de jeunesse on en parlait tout à l'heure ils n'ont pas toujours les livres en fait dont je souhaite parler même dans leur réserve même à Montreuil donc je viens avec certains livres et ça me fait vraiment plaisir de les montrer de les faire passer de les feuilleter de les lire aussi aux personnes qui viennent aux formations il y a la question des expositions aussi où je peux parfois prêter des choses et puis la question de la publication aussi parce qu'à partir de ces livres donc on peut faire d'autres livres c'est ça qui est formidable donc assez rapidement en fait peu de temps après que j'ai commencé à faire le site de Clean Clean Magazine Michelle Moreau donc la fondatrice des éditions Didier Jeunesse on s'est rencontré et elle m'a proposé donc de faire une collection qu'on appelle donc généralement des collections patrimoniales il y en avait à l'époque c'était il y a un peu plus de dix ans ça commençait en fait il y en avait pas mal il y en a eu pas mal on va dire il y a cinq ans il y en avait chez pas mal d'éditeurs aujourd'hui il y en a presque plus à l'exception de Mémo la BNF va continuer toute seule de son côté sans Albin Michel enfin voilà les choses se sont beaucoup plus réduites mais à l'époque c'était vraiment le bon moment donc je dis il y avait parce que c'est pareil la collection Clean Clean s'arrête cette année c'était sa dernière c'était sa dernière année on a fait à peu près un ou deux bouquins par an comme ça pendant dix ans et l'idée voilà c'était de partir de cette collection qui était ma collection là à la cave comme je vous dis et de faire une collection donc chez un éditeur une collection éditoriale donc la collection s'est appelée Clean Clean et on a comme ça réédité réédité des bouquins qui à l'exception d'un seul n'étaient jamais publiés n'avaient jamais été publiés en France en fait et avec une optique qui était qu'il fallait que les livres en fait quand ils sont sur la table du libraire ne paraissent pas datés justement ne pas jouer en fait sur cette espèce de il y avait d'autres collections chez d'autres éditeurs qui pouvaient faire ce genre de choses etc l'idée c'était de ne pas jouer sur une espèce de nostalgie ou un truc comme ça qui finalement intéresse surtout les parents mais pas forcément les enfants mais trouver des bouquins en fait qui étaient suffisamment modernes je vous ai montré le petit pompier par exemple tout à l'heure vous avez vu les images qui étaient extrêmement proches de la géométrie etc qui dataient des années 30 mais on pourrait croire que c'est un livre d'aujourd'hui véritablement donc c'est pour ça qu'il est rentré dans la collection de la même manière que où est maman ours là à droite on dirait que c'est quelque chose qui a été dessiné en numérique alors que ça a été fait en 1982 donc par Anne Jonas c'est très intéressant et et voilà donc ça c'était une manière de faire vivre la collection aussi pendant pendant une dizaine c'est à dire rééditer refaire des livres en fait avec des livres donc qui étaient très importants ces livres là je me permets un petit peu de j'ai vu dans le livre de Sophie van der Linden en fait qu'elle a consacré à la littérature jeunesse que vous connaissez certainement tous qui est sortie il y a pas longtemps elle parle des trois grandes étapes des trois grands héros en fait qui ont un peu inauguré comme ça la littérature pour la jeunesse donc elle cite Babard elle cite Mickey et elle cite le petit pompier donc j'étais extrêmement fier parce que parce que voilà on avait sorti ce petit pompier de nulle part et maintenant il fait vraiment partie des références et c'est vrai c'est un livre qui historiquement est extraordinaire à plein de niveaux après il y a la question on a vu les publications il y a la question des expositions donc qui est intéressante la première fois que j'ai exposé des choses de ma collection c'était pour le frac le frac centre parce que j'habite à Orléans et il se trouve que le frac centre a une spécificité il est spécialisé dans l'architecture en fait notamment l'architecture utopique et les maquettes les dessins d'architecture etc et donc je leur avais proposé j'avais acheté ce qu'on voit ici c'est un jouet qui a été conçu par Charles et Ray Himes qui sont des designers américains donc ils ont conçu ce jouet dans les années 50 ça s'appelle le toy le jouet parce que c'est rien et c'est tout à la fois c'est à dire qu'on peut tout faire avec c'est des baguettes et des surfaces comme ça en papier et donc on peut tout construire un avion une cabane un véhicule enfin tout est possible avec cet objet donc c'est vraiment un truc formidable j'ai eu du mal à la voir il n'y en a pas beaucoup sur terre encore qui soient encore en bon état parce que c'est du papier donc c'est très fragile j'étais super content puis c'est pareil je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant il faut que je le partage avec quelqu'un donc j'ai contacté les gens du frac pour qu'on l'expose pour savoir si ça les intéressait de montrer ça à un public jeunesse ou autre d'ailleurs et ils ont été très intéressés et du coup on a monté une expo alors on n'a pas pu montrer cet objet là parce que finalement il était trop grand trop fragile et pour eux c'était compliqué à exposer mais on est parti sur l'idée du jeu de construction en général et donc on a présenté différentes pièces de ma collection qui représentaient le jeu de construction donc toujours en lien plus ou moins avec l'architecture par exemple ce qu'on voit là avec les fils et les baguettes ça s'appelle le tensigritoy et le tensigritoy c'est une espèce de jouet des années 80 qui permet comme ça aux enfants c'est super compliqué à monter c'est l'enfer de construire des formes qui mettent en jeu un principe physique qui s'appelle la tensigrité et qui fait que les choses en se tirant comme ça les unes sur les autres tiennent et c'est un truc qui a été développé en architecture notamment par des architectes américains ou allemands ils avaient des pièces justement qui utilisaient ce truc là donc c'est marrant ces liens entre le jeu le jouet la construction et puis l'architecture donc ça c'était un truc intéressant après il y a Élise Canaple à Strasbourg qui a fait une grosse exposition sur le chantier et sur la construction aussi donc c'est pareil j'ai pu reprêter certains alors entre temps j'en profite aussi c'est toujours un prétexte pour racheter des trucs et pour dire ben oui mais on va prendre ça parce que ça va être super dans l'expo et donc d'avoir de nouvelles pièces de nouveaux éléments etc. qui ont été exposés alors il y avait du dessin de l'illustration en l'occurrence qui faisait partie de leur fond qui était prêté par des illustrateurs et puis des éléments de jeu de construction et puis il y a eu cette exposition à Lyon en début d'année donc de janvier à juin de cette année qui était un gros un gros élément puisqu'on a travaillé un peu plus d'un an dessus donc avec les gens des bibliothèques de Lyon qui était autour de des livres en fait de toute cette nouvelle génération d'illustrateurs qui est apparue dans les années 60-70 en France autour des livres d'Arlene Quist justement parce que François Ruedal avait fait un don à l'heure joyeuse il y a quelques années et à cette époque là j'étais allé voir un petit peu ce qu'il y avait j'avais commencé à travailler dessus d'abord pour un colloque etc et puis au bout de quelques années je m'étais dit que ce serait peut-être intéressant d'en faire alors j'avais rencontré la directrice des éditions Mémo et on s'était dit qu'un jour il faudrait qu'on fasse un projet éditorial ensemble et j'avais rencontré également Violaine Canemaché de la BM de Lyon donc qui est responsable du secteur jeunesse qui avait envie qu'on fasse une expo un jour ensemble et donc à un moment j'ai réussi à connecter les trucs dans ma tête et je les ai appelées l'une après l'autre pour le projet d'exposition et pour faire un livre sur ce même sujet et toutes les deux ont dit oui donc c'était chouette donc là pour ce projet là j'ai prêté parfois certains volumes parce que notamment dans ce qu'on voit là au fond à gauche où on ouvre on met les pages de titre ou les couvertures etc souvent les exemplaires de bibliothèques que possédaient les bibliothèques étaient souvent tamponnés scotchés etc avec des tas de trucs qui cachaient un petit peu ce que je voulais montrer justement en termes de maquettes et de conception des pages etc et puis il y avait aussi certains livres qui venaient des Etats-Unis des choses comme ça qui ne faisaient pas forcément toujours partie des fonds donc c'est comme ça que j'ai pu prêter des choses pour cette exposition l'intérêt aussi de l'exposition enfin en ce qui me concerne quand je travaille vraiment dessus c'est que je peux intervenir comme je suis graphiste je peux intervenir formellement sur l'objet exposition et ça c'est un truc que je considère très important parce que en fait il ne suffit pas juste de montrer des beaux trucs en fait il faut vraiment concevoir l'exposition comme un véritable objet en fait complet, total à l'intérieur duquel les visiteurs en fait vont trouver une espèce de cohérence alors ce qui était formidable en plus à la BM de Lyon c'est qu'il y a des menuisiers sur place toute une équipe etc qui peuvent faire des tas de choses et qui ont apporté plein d'idées et donc ça a permis de faire un super truc ça c'est une autre vue de l'exposition on voit donc oui c'est intéressant parce que la plupart des trucs qui sont sous les cloches là devant c'est des choses qui viennent de ma collection et puis on voit au fond les originaux les deux originaux à gauche c'est ce qu'on a emprunté ça fait partie de tout ce qu'on a emprunté à l'heure joyeuse et les deux originaux à droite ce sont des choses qu'on a emprunté au musée de l'illustration jeunesse de Moulin parce qu'au moment où j'étais en train de travailler sur cette exposition et sur le livre j'ai fait ça à peu près en même temps je travaillais aussi pour le musée de l'illustration jeunesse de Moulin qui m'avait demandé de faire un truc et à un moment je me suis dit peut-être que vous en avez des originaux de cette époque et effectivement le musée de l'illustration jeunesse de Moulin a une politique d'achat auprès des illustrateurs et donc ils avaient des choses très intéressantes qui se sont retrouvées à la fois dans le livre et dans l'exposition une autre exposition là c'était à Bordeaux c'était il y a 15 jours 3 semaines c'était au festival Gribouilly et c'était une exposition consacrée à Nicole Clavelou c'était un espace très différent il y avait peu de possibilités d'intervenir véritablement sur la scénographie mais j'ai pu faire le graphisme et ça a ramené un petit peu de couleurs dans l'espace et là pour le coup à nouveau on a fait appel au fond de l'heure joyeuse pour tout ce qui est la partie jeunesse alors c'est intéressant parce qu'il y avait une partie qui venait de l'heure joyeuse et une partie qui était des originaux qui venait de Nicole Clavelou elle-même en fait qu'elle avait prêtée donc c'était deux sources différentes moi j'ai rien prêté du tout sur celle-ci mais alors ce qui était intéressant c'est qu'on intervenait je vous dis là en septembre et l'expo de Lyon se terminait en juin et on était à peu près sur le même fond et en fait les filles de Gribouilly avaient vu l'expo de Lyon et avaient dit ouais c'est super cette expo est-ce que est-ce qu'elle va tourner est-ce que c'est une expo itinérante et est-ce qu'on va pouvoir la voir par exemple pour le festival Gribouilly alors j'ai dit ce que je dis à chaque fois quand les gens me posent cette question je dis bah non vous savez c'est compliqué c'était vraiment une expo conçue pour l'endroit sur place etc. avec les gens sur place et puis voilà il y avait ces histoires d'emprunts d'autorisation avec la médiathèque Françoise Sagan et leur joyeuse donc c'est des choses qui sont longues administrativement compliquées tout ça et tout sous-entendu non quoi et donc elle super ok on va appeler Hélène et moi dans ma tête je me dis bon Hélène elle va leur dire non ça va aller et donc Hélène elle leur dit à peu près la même chose et donc elle dit ouais super on va le faire donc on était d'accord on l'a fait en fait bon c'était un petit peu périlleux c'était acrobatique mais au final ça a fait une très belle exposition et alors du coup c'est pas tout à fait les choses qu'il y avait c'était même en fait pas du tout les choses qu'il y avait à Lyon pour beaucoup puisque justement pour des questions de conservation ces choses qui avaient déjà été exposées six mois à la lumière comme ça même si c'était des conditions particulières ne pouvaient pas être à nouveau remontrées comme ça tout de suite donc on a fait une sélection parmi tout ce qu'il y avait parce qu'il y a beaucoup de choses et du coup on a proposé on a proposé d'autres originaux et on a fait un parcours un petit peu un petit peu différent donc voilà pour ce qui est des expositions donc je vous disais qu'en parallèle à cette exposition de Lyon je travaillais donc sur un livre pour les éditions mémo donc c'est ça et c'est pareil là à nouveau on s'est beaucoup appuyé pour l'iconographie sur ce qu'il y avait à l'heure joyeuse et donc vous savez les éditions mémo sont connues pour la qualité souvent de leur reproduction et des couleurs etc et tout mais ça vient d'un gros travail de photogravure et donc Hélène nous avait fait nous avait sorti en fait toutes les images qui nous intéressaient pour le livre et on est venu avec un photograveur le photograveur de mémo ils ont un photograveur attitré qui est venu avec un scan portable et il a tout numérisé sur place il a retouché derrière et tout donc c'était un boulot énorme de photogravure c'est pareil à un moment il ne suffit pas juste de reproduire des images etc il y a un travail de qualité à faire derrière et donc ça a été fait ça a été très bien fait il a même été payé plus que moi tellement il a travaillé longtemps là-dessus donc voilà c'est presque son livre en fait donc voilà on a fait des prises de vues et puis des scans comme ça alors il y a quelques éléments de ce livre-là en termes d'iconographie qui viennent du fond mémo parce qu'ils ont pas mal aussi de livres anciens ils en achètent régulièrement et puis des choses qui venaient aussi de mon fond à moi mais beaucoup et puis du musée de l'illustration jeunesse aussi mais beaucoup venaient donc de l'heure joyeuse donc pour revenir à cette idée de voilà on a fini j'avais commencé avec les publications avec la collection Klingling on finit avec une publication et c'est pareil en fait je suis tombé en venant là je lisais dans le train et une citation de Pierre Barnard qui faisait partie de Grappus qui était un studio enfin un atelier de graphisme des années 70-80 qui disait à propos d'une exposition qu'ils avaient faite faire un catalogue permet aux gens de repartir chez eux avec le contenu pour prolonger la visite et ça je pense que c'est un truc super important que les gens partent pas les mains vides d'une expo en fait qu'ils aient un document et j'encourage en fait tous les gens qui font des expos même à une petite échelle en fait de produire un document et puis de préférence un document dans le sens un vrai document avec un ISBN etc un truc qu'on puisse commander depuis chez le libraire pour que même les gens qui sont justement pas de la région pas du coin mais qui auraient voulu voir l'exposition puissent le commander ensuite à un moment et le recevoir chez eux là j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait eu une expo en banlieue parisienne je ne sais plus dans quelle ville sur les jouets d'André Hélé il y a quelques années et tu m'as dit à Poissy voilà c'est ça j'étais pas allé à Poissy mais le catalogue en fait qui a été publié est disponible pour 9 euros on a un super bouquin avec tout l'historique et c'est formidable des trucs comme ça donc il faut vraiment c'est vrai que c'est le caractère éphémère en fait de l'exposition qui lui donne d'une certaine manière sa valeur mais le catalogue c'est quand même un truc super chouette et puis comme si on est là c'est qu'on aime les bouquins donc avoir un bouquin sur les bouquins moi je trouve ça super